bonjour aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau truc qui pourrait vous intéresser je me suis procuré un fil qui s'appelle le razzle de wonder fill donc c'est de la rayonne et vous allez voir que c'est très épais c'est l'équivalent je dirais peut-être d'un 18 au niveau de l'épaisseur d'un fil et je voulais l'utiliser pour faire des ronds comme élément décoratif sur ma courte pointe donc on comprend qu'à ce moment là moi c'est sûr que dans un monde idéal peut-être que j'aurais dû travailler un peu et le faire à la main mais je voulais le faire à la machine puis j'ai décidé donc d'en profiter pour vous montrer c'est quoi le truc pour piquer avec un fil de cette épaisseur là alors pour débuter le grand secret c'est qu'en fait on met pas cette on met pas ce fil là dans sur le dessous la bobine en haut on le met en fait dans la bobine du dessous et pour la bobine du dessous on va aller trouver un fil donc là j'ai pris un 40 déniers une couleur là j'avais juste un fil qui change de ton l'idéal ça aurait été de trouver un fil vraiment de la même couleur unis que le gros mais j'avais celui ci puis c'est honnêtement j'ai fait des tests et ça fonctionne bien pour moi donc c'est ce que j'ai fait donc sur la bobine au dessus vous voyez ici c'est le fil 40 déniers et dans la bobine du dessous j'ai installé le fil de razzle de wonderfield donc tout est installé sur ma machine j'ai également une aiguille pour piquer et on va maintenant aller pour faire le rond travailler sur l'endos de la courte pointe et j'ai déjà donc dessiné un rond sur l'endos pour me pouvoir me guider à travers le procédé donc je vais aller m'assurer que les deux fils sont bien sortis donc je me garde un bon deux pouces et ensuite on je vais m'installer voilà donc je m'assure que mon point est exactement où je veux voilà je vais aller ensuite prendre le fil et le déposer à l'arrière et je vais commencer à coudre le rond donc vous remarquez que ici je travaille pas aux mouvements libres les griffes fonctionnent dessous j'ai un pied régulier avec mon pied en fait j'ai une machine à coudre faf donc j'ai le pied d'entraînement qui est déjà installé à l'arrière donc j'ai pas j'ai pas de pied marchaire pour le type de machine que j'ai et je vais aller piquer la tension en fait mon la tension de moi de ma machine à coudre elle est au le plus haut possible pour faire ça donc je suis présentement à 9 parce que je veux m'assurer que le fil du bord remonte le plus possible dans le molleton sachant très bien que c'est c'est quasi impossible mais je voulais m'assurer qu'il soit pas juste couché sur le dessus je fais un mouvement continu pour mon rond soit parfait et non pas saccadé quand j'arrive au point du début je remonte l'aiguille et je vais tout pousser et aller au dessous couper mon fils sans tirer donc voilà je coupe ici aussi et on peut donc voir le le rond et maintenant il nous reste juste à aller faire le noeud ici donc moi j'essaie de pas comme je sais que c'est un fil décoratif il ne fait pas c'est pas lui qui va faire le travail de soutenir les trois épaisseurs ensemble ça ça a été fait par mon piquage précédent donc je fais un noeud je vais maintenant prendre mon aiguille à tapisserie et aller enfiler le razzle dazzle pour ensuite aller piquer tout près d'où il est ici aller me faufiler en dessous du molleton sans aller dans le sans dépasser dessous pour pas qu'on le voit à l'arrière de la courte pointe donc je me faufile puis je me promène dans le molleton je veux pas rester au dessus du molleton parce que je veux pas voir le fil à travers mon tissu et donc ensuite je peux ressortir mon aiguille couper l'excédent et laisser le reste rentrer à l'intérieur de la courte pointe je fais la même chose de l'autre côté il faut ensuite aller sur l'endos et répéter le même exercice avec les fils de l'endos on va aller faire un nœud et les rentrer à l'intérieur en restant de ce côté-ci en mélangeant dans le molleton puis ensuite on ressort et on coupe le fil comme on a fait sur le dessus et voilà comment je vais réussir mes ronds pour faire le décor l'élément décoratif de ma courte pointe donc C'est parti.